Dans les modules précédents, nous avons présenté les différents types de mémoire et nous avons approfondi les principes fondamentaux pour une mémorisation à long terme. Nous allons à présent explorer les éléments qui, en amont, peuvent favoriser ou non cette mémorisation. Dans ce module, nous évoquerons l'encodage, la mémoire de travail et l'attention. En préalable, vous avez dû faire un petit test de mémoire dans lequel il y avait deux conditions. Dans une condition, il y avait dix mots écrits à mémoriser. Dans une autre condition, il y avait dix images à mémoriser représentant des concepts similaires. Dans quelles conditions avez-vous retenu le plus d'éléments ? Il est fort probable que vos résultats ressemblent à ceux présenter sur la figure, qui sont les résultats d'une véritable expérience. Et ces résultats montrent clairement qu'il est en moyenne plus facile de mémoriser des images que des mots. Et cela reste vrai que ces mots soient écrits ou entendus. Alors, est-ce qu'il faut en conclure immédiatement qu'une image vaut mille mots et que la mémoire des images est meilleure ou plus fiable ? Il y a en fait une meilleure explication. Lorsqu'on doit retenir une image, on va spontanément la nommer, à voix haute ou dans sa tête. Je vois une image de chien, j'évoque simultanément le mot chien. Dans ce cas, on mémorise non seulement l'image, mais aussi le mot et le lien entre les deux. C'est un souvenir riche qui est plus facile à se rappeler qu'un souvenir plus pauvre qui serait mémorisé dans une seule modalité. Car on peut s'en souvenir en se rappelant soit le mot, soit l'image. Donc on se donne deux fois plus de chances de s'en rappeler. On pourrait se dire que lorsqu'on lit ou qu'on entend le mot chien, on peut également évoquer une image de chien dans sa tête, et donc bénéficier ainsi d'un souvenir plus riche, plus facile à se rappeler. Mais il se trouve qu'en fait, généralement, on le fait moins spontanément et systématiquement, d'où la moindre performance sur les mots. Néanmoins, cela nous indique une stratégie possible pour la mémorisation des mots. Si on fait délibérément l'effort à chaque mot qu'on lit ou qu'on entend d'imaginer l'image correspondante, alors on crée effectivement un souvenir plus riche et dans ce cas, on peut obtenir la même performance que pour la liste d'images. Ce phénomène, très général, s'appelle l'effet de la richesse de l'encodage. Et il ne s'agit pas que de mots et d'images. Chaque modalité sensorielle a sa propre mémoire. C'est ainsi que nous pouvons mémoriser non seulement des mots et des images, mais également des sons, des odeurs, des goûts, des sensations de toucher, et aussi des lieux, des émotions et des actions. Un souvenir particulier peut faire appel à plusieurs de ces modalités. C'est ainsi que le mot « madeleine » peut être associé dans ma mémoire à long terme à la fois à l'image de la madeleine, à son odeur, son goût, sa consistance au toucher, sa texture dans la bouche, le contexte de la dernière dégustation, éventuellement l'émotion éprouvée, etc. Plus il y a de modalités associées, plus le souvenir est riche. C'est dans ce sens précis de richesse de l'encodage que l'on peut affirmer que plus on encode un souvenir riche, et plus il sera facile de le récupérer ultérieurement par l'une ou l'autre des modalités associées.